Alors dans la vie, le malheur des uns fait bien souvent le bonheur des autres. C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo, puisque je vais te parler d'une énorme opportunité pour gagner de l'argent, notamment au travers de l'investissement immobilier locatif. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Je m'appelle Jérémy, cette chaîne est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver et à faire travailler ton argent pour faire des sous ou des pépettes. Si tu veux faire des économies sans devoir radicalement changer de mode de vie, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes, 80 pages de conseils, de recommandations, d'astuces, de trucs. C'est sur mon site internet, c'est gratuit, tu peux télécharger. Si tu veux aller plus loin, il y a ça, c'est mon livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Le ou presque est important, vous l'aurez compris. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies, Fnac, Furet, Centre Cultura, Leclerc, J'en passe et des meilleurs. Le livre est absolument partout. Il y a des liens également en tout de la description. Si tu veux aller plus loin, je propose des formations. Une formation sur la liberté financière, une formation sur l'investissement immobilier locatif rentable, très rentable. C'est du lourd parce que la formation à l'immobilier, c'est 36 heures. La formation à la liberté financière, c'est plus de 48 heures maintenant. Donc voilà, ça commence à être vraiment musclé. Il y a un pack qui existe aussi avec tout ça qui est accessible. Là aussi, si ça t'intéresse, tu vas voir les liens en description. Et puis, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu peux me les poser. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors, il y a des gros enjeux qui sont en train de se jouer là en ce moment. Et il faut d'abord essayer de planter un petit peu le décor, de planter un petit peu le contexte dans lequel on est en train de vivre. Les chiffres de l'inflation sur le mois de mars 2022 viennent de tomber. Et ce n'est pas fameux, ces chiffres-là de l'inflation, puisque ça nous dit que l'inflation en France augmente rapidement et atteint 4,5% sur un an en mars, selon l'estimation de l'INSEE. C'est bien précisé, selon l'estimation de l'INSEE, ce ne sont que des estimations. Il se pourrait bien que ce soit même encore bien pire. Dans ce contexte, évidemment, on le sait, le prix du gaz, il explose. Le prix de l'essence, il explose aussi. Les prix de l'énergie continuent à flamber. Et s'affiche aujourd'hui en hausse de 28,9% par rapport à mars 2021. En gros, c'est une hausse de 30% sur un an pour exactement le même gaz, exactement la même essence. Je veux dire, elle n'est pas meilleure. Tu payes juste plus cher à cause du contexte international, à cause des prix de marché qui évoluent. En fin de compte, c'est toujours Bibi le pigeon, c'est toi qui te fais avoir et c'est toi qui dois hacker pour les décisions de machin, de trucs. Bon, voilà. Malheureusement, ça nous dépasse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là au niveau individuel ? Bien sûr, il ne faut pas rester comme ça, se dire, je ne peux rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux faire des choses pour moins souffrir. Si tu souffres fort de cela, eh bien, c'est parce que tu vas avoir un logement qui va consommer beaucoup d'énergie, c'est-à-dire beaucoup de chauffage. Exemple, une grande maison avec une grande hauteur sous plafond, une vieille bicoque pleine de trous partout, tu vois, machin, que tu as acheté parce que tu étais sûr de faire la bonne affaire parce que ce n'était pas cher. Et puis, une fois que tu es dedans, ma cache, tu réalises qu'en fait, c'était... Bon, bref, voilà. Ça t'aurait peut-être mieux fait d'y réfléchir à deux fois, mais trop tard, tu es dedans, donc maintenant, il faut essayer de se débrouiller d'une. De deux, cette très belle maison à la campagne que tu as achetée après la fin des confinements et tout ça, pour respirer et tout ça, être au grand air, tu te rends compte qu'elle est quand même super loin du taf et que finalement, tu peux moins faire de télétravail que ce qui était prévu. Donc, du coup, tu as de la distance, tu as des trajets, ça coûte une blinde, tu ne t'en sors pas. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment le cas le plus négatif. Tu as la première méthode, là, maintenant, tout de suite, c'est d'essayer de calfeutrer un petit peu la maison, tous les courants d'air, d'accord ? Voir même essayer de revoir l'isolation, mais ça va devoir engager des travaux, travaux pour lesquels il se pourrait que tu puisses avoir accès à des aides d'État. Mais en tout cas, il va falloir agir. Et sur la voiture, la première des choses, ça va être de moins la prendre, voire de ne plus la prendre, enfin bon, bref, tu vois. Et puis, quand tu roules dans ta manière de rouler, puisque tu dois peut-être rouler, tu n'as pas le choix, voilà, il n'y a pas de problème avec ça, mais dans la manière de rouler, eh bien, rouler beaucoup moins vite, lever le pied, avoir une conduite souple, éviter les conduites sportives ou agressives, en faisant des gros à-coups, parce que ça va faire des gros appels d'essence. Dis-toi qu'à chaque fois que tu appuies sur la pédale, c'est des thunes qu'on va directement pomper dans ton porte-monnaie, d'accord ? Et je dis ça, je ne dis rien, mais une grande partie du prix de l'essence, tu le sais bien évidemment, c'est des taxes, à peu près à hauteur de 70%. Donc, si tu veux payer moins de taxes, eh bien, appuie moins sur le champignon. En plus, évidemment, c'est bon pour la planète, donc, eh bien, pourquoi s'en priver ? Bon, première chose. Deuxième manière, deuxième méthode, beaucoup plus radicale, eh bien, ça va être de changer de logement pour avoir un logement moins cher à chauffer, peut-être plus petit, peut-être mieux isolé, peut-être beaucoup plus près de ton lieu de travail. Donc, à ce moment-là, beaucoup moins de distance pour te rendre sur ton lieu de travail, beaucoup moins de dépenses pour te rendre sur ton lieu de travail et autant d'argent qui n'est pas dépensé, qui va être épargné pour être aussi, imaginons, investi, d'accord ? Investi à des taux de rendement supérieurs au niveau de l'inflation pour justement propulser ton épargne. C'est la méthode radicale, c'est la méthode la moins facile parce qu'elle va nécessiter, elle va impliquer le fait que tu doives déménager, que tu doives bouger. Si t'es locataire, c'est relativement faisable. Si t'es propriétaire, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, tu sais, quand on est dans un endroit, on est toujours un petit peu comme des moules sur un rocher, c'est toujours difficile de se bouger les fesses pour justement changer ton quotidien, changer de logement, changer d'environnement. Mais il se pourrait bien que, si tu y réfléchis à deux fois, tu puisses gagner sur tous les tableaux un endroit qui soit plus agréable, peut-être moins craignos aussi, où il fasse mieux vivre, etc. Bon, voilà. Là, il y a des choix qui sont très personnels. Enfin, il y a une troisième méthode. Si t'es pour changer de logement, et j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est d'envisager un logement qui soit très faiblement consommateur d'énergie. Et je pense évidemment aux Earthships, aux maisons passives. J'avais filmé un Earthship, celui de Sabrina et Fred. C'était vraiment une expérience qui, moi, aujourd'hui, je trouve encore géniale. J'avais passé un super moment avec eux. J'avais adoré. D'ailleurs, ils sont en train de reconstruire d'autres maisons comme ça, similaires. Des maisons complètement passives, complètement déconnectées, qui consomment zéro électricité. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, voilà. Où t'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit pour la chauffer. Franchement, ils ont eu du pif, je crois, quand ils se sont lancés dans ces projets-là. C'est des projets qui sont pas faciles à faire. On va pas se mentir. Mais c'est vraiment très intéressant. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as jamais vue. Parce que moi, franchement, j'en garde un souvenir. Waouh ! Aujourd'hui encore, je te dis, je suis scotché par ce truc. Donc, si tu veux faire des économies dans la maison, là, maintenant, tout de suite, mais que tu sais pas exactement comment t'y prendre, eh ben, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présente, accroche-toi bien, 72 astuces, trucs, conseils, voilà, pour justement réduire ta facture énergétique dans la maison. Moins de consommation de gaz, moins de consommation liée à l'électricité, etc., etc. Alors, dans ce contexte, évidemment, on le sait, nos chers gouvernements sont en train de faire une chasse acharnée et à raison contre les passoires énergétiques. Et pour ça, eh bien, en France, on a ce qui s'appelle désormais le nouveau DPE, DPE 2022. DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Tu sais, c'est les notes A, B, C, D, E, F, comme on voit sur les frigidaires, etc. Ces systèmes-là de notation sont remis au goût du jour et au vu de la nouvelle réforme, du nouveau DPE, eh bien, il va y avoir un certain nombre de logements. Je ne vais pas rentrer dans le détail du DPE, ce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de logements qu'on ne va plus pouvoir louer. En gros, tous ceux qui ont des mauvaises notes ne vont plus pouvoir être loués. Déjà, on n'a plus le droit d'augmenter depuis le mois d'août. Là, c'est vrai. On n'a plus le droit d'augmenter les loyers sur les biens qui ont une notation F ou G. À partir de 2023, eh bien, ceux qui seront avec une trop forte, comment dire, consommation d'énergie, plus de 450 kWh par mètre carré, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus le droit de les louer. 2025, c'est tous les logements avec une note G, eh bien, interdiction de les louer. Donc, c'est demain. Voilà. Et 2028, un tout petit peu plus loin, eh bien, ce sera également les biens avec une note F qu'on n'aura plus le droit de louer. Donc, ça fait mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de logements qui marchent encore au gaz de ville, tu vois, pour se chauffer parce que c'était pas cher, parce que voilà, c'est... Bon, ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui va impacter relativement négativement ta note DPE. On préférera des logements dont le mode de chauffage, c'est l'électricité. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi là-dedans, c'est que, eh bien, réduire sa consommation d'électricité et de gaz, ça devient une urgence. Ça devient une urgence parce que de toute façon, t'arriveras pas à t'en sortir. Alors, du point de vue des propriétaires, quand on veut faire du locatif, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Il va falloir faire un certain nombre de travaux pour augmenter la note de performance énergétique sur ton diagnostic et faire en sorte que tu aies encore le droit de louer. Tu pourras pas louer plus cher, donc c'est des travaux qui ne permettront pas d'augmenter la rentabilité du bien. Et ces travaux-là, il faut savoir que c'est des gros travaux. C'est pas des petits travaux qu'on va devoir faire. Ça va être quand même des choses assez lourdes et ne faire qu'une seule action, comme par exemple changer de mode de chauffage, ne sera probablement pas suffisant pour permettre d'améliorer la note de performance énergétique. Il faudra au moins faire deux actions, comme par exemple, effectivement, changer de mode de chauffage. Alors, on a les pompes à chaleur, chaudières, biomasse, poêle à bois, etc., qui sont plus abordables parce qu'on a aussi des aides d'État, d'accord ? Il y a le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, l'éco-pré à taux zéro, la prime énergie, les subventions de l'ANA, la TVA à taux réduit ou encore les aides régionales, territoriales, bon, voilà. Et puis ensuite, une autre chose qu'on peut faire, eh bien, ça va être de revoir l'isolation. Par exemple, dans les combles, tu vois, la toiture extérieure, attention, ça peut être beaucoup plus compliqué si par exemple, tu as un appartement, tu vois, dans une copro et que dans la copro, il n'y a que des propriétaires et que les propriétaires, il n'y a personne qui veut faire de travaux pour refaire l'isolation de la façade par l'extérieur parce que ça coûte une blinde et que pour eux, c'est des frais et qu'ils ne voient pas pourquoi il faudrait le faire. Eh bien, toi, du coup, si tu as un bien et que tu as besoin de faire ces travaux pour augmenter la note, ben, c'est ballot parce que tu vas être coincé, quoi, ni plus ni moins. Si tu veux réussir tes investissements immobiliers locatifs, évidemment, il faut absolument que tu lâches un pouce et que tu t'abonnes à la chaîne, ça va de soi. Beaucoup de personnes vont vendre, en fin de compte, et ça va créer énormément d'opportunités d'investissement, tout simplement. C'est en ce sens-là que je disais en introduction de la vidéo que le malheur des uns va finalement permettre de faire le bonheur des autres. Attention, il y a quand même un certain nombre de précautions qu'il va falloir prendre. Donc, beaucoup de propriétaires qui veulent vendre ces biens, qui ont peut-être une petite maison, tu vois, en province qu'ils ont déjà divisé en studio, etc., tu vois, pour faire du locatif, ils exploitaient ça en LMNP, tu vois, et puis, ils vont devoir faire énormément de travaux et puis, ils en ont marre, tu vois, parce que, bon, voilà, ils se rendent compte que s'ils font ces travaux, ça va littéralement plomber leur rentabilité, donc, ils se disent, finalement, est-ce que je ne ferais pas bien de revendre tout de suite, ressortir, tu vois, repartir sur un autre investissement, etc., pour peut-être refaire un truc. Bon, voilà, et donc, on a beaucoup, beaucoup de biens de ce type-là qui vont se retrouver en vente, et ça a déjà commencé sur le marché. Et donc, comme il y en a beaucoup, eh bien, ça crée énormément d'opportunités, c'est tout simple. En revanche, des opportunités, pas pour n'importe qui, pourquoi ? Parce que, simplement, c'est bien, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils ont une mauvaise note de performance énergétique, leur diagnostic n'est pas favorable, et donc, il va falloir engager, comme je te l'ai expliqué, un certain nombre de travaux pour justement les rendre à nouveau louables. Et ça, ce problème-là, ce défaut-là, eh bien, il faut comprendre que ça va constituer un excellent argument dans le cadre d'une négociation pour acquérir ces biens en dessous du prix normal du marché. C'est ça, le truc. Si tu veux réussir ton égo, il faut aussi que tu aies des bons arguments. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur les passoires énergétiques parce que, ce n'est pas parce que tu t'achètes des problèmes que tu vas réussir à les résoudre, c'est ça, le truc. Nous, on ne veut pas s'acheter des problèmes, on veut s'acheter des investissements immobiliers, locatifs, rentables pour gagner des sous, tu vois. Donc, c'est des biens sur lesquels il va y avoir beaucoup de travaux, des biens à rénover. Mais, en revanche, si tu travailles déjà avec un artisan que tu es déjà maqué avec un entrepreneur en qui tu as confiance, qui va faire du bon taf, qui va te permettre d'augmenter la note de performance énergétique, si tu es capable de trouver ces biens avec un défaut majeur, effectivement, tu vas pouvoir les acquérir de cette façon-là avec une très forte décote. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus de ça, tu vas réussir à tirer bénéfice de ça grâce aux travaux que tu vas faire. On va voir en détail pourquoi. Mais d'abord, il faut comprendre à qui ça s'adresse. Typiquement, ça va s'adresser déjà à des investisseurs qui ont déjà de l'expérience. Ça ne va pas s'adresser à des investisseurs débutants parce que ça va être des gros travaux. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est qu'il va falloir trouver les biens qui vont correspondre. Il va falloir réussir à les négocier, à estimer les travaux. Il va falloir réussir à les négocier aussi au niveau de l'artisan, trouver la banque qui va accepter de financer tout ça, de financer les travaux, monter le dossier, etc., obtenir le financement. Et puis, derrière, il y a tout l'aspect gestion, quel dispositif fiscal tu vas envisager, tu vois, qui va être adapté par rapport au bien, par rapport à ton projet. Bref, voilà, ça demande vraiment à monter en savoir-faire, en expertise. On n'y va pas comme ça, la fleur au fusil, même si ça peut être d'excellentes, d'énormes opportunités. Bon, eh bien, par rapport à ces questions-là, par rapport à ces problèmes-là, moi, je forme des gens dans la formation Immoliberté. On passe 5 heures pour apprendre à détecter les bonnes affaires, d'accord ? On passe 2h39 pour apprendre à acheter en dessous du prix normal du marché. On passe 4h27 sur tous les aspects liés au financement, à la banque. On passe 2h26 sur les travaux pour que tu apprennes à trouver les entrepreneurs, à négocier, à évaluer, à estimer les travaux, etc., à suivre tes chantiers. On passe également 2h45 sur la fiscalité immobilière pour que tu trouves le meilleur dispositif qui sera adapté, justement, par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux faire. Il faut savoir que tout ça, en plus, c'est disponible pour un tout petit prix parce que je voulais que ce soit abordable pour tout le monde. C'est en plus le lancement, donc je voudrais vraiment que tout le monde puisse en profiter. C'est une formation qui dure 36 heures, donc tu vois, c'est quand même du lourd, ce n'est pas un petit truc de 7 heures comme on voit parfois. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'effectivement, l'investissement immobilier locatif, c'est une des manières les plus puissantes et efficaces de réussir à s'enrichir en long terme, notamment grâce à l'effet de levier, c'est-à-dire que tu vas emprunter de l'argent à la banque pour acheter un bien que tu n'aurais pas pu acquérir normalement. Le locataire va rembourser la banque par rapport au loyer que tu vas encaisser, d'accord ? Et ça, ça va te permettre de générer un petit peu de cash flow sachant en plus qu'on va pouvoir déduire des impôts chaque année les intérêts d'emprunt. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très puissant et que tu ne peux pas faire quand tu vas acheter ta résidence principale. Ça n'est plus possible depuis Sarkozy, voilà. Avant, on pouvait le faire pendant les trois premières années. Mais tu vois, les temps ont changé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il vaudrait mieux pas trop attendre si tu veux le faire parce que les taux d'emprunt auprès des banques sont déjà en train de commencer à remonter. Donc, bon, ça reste encore acceptable aujourd'hui, mais vraiment, mon conseil, c'est de ne pas trop traîner si on veut s'embarquer là-dedans. Enfin, et ça, je voudrais que tu te l'imprimes en rouge clignotant dans le crâne, c'est que l'investissement immobilier locatif, ça demande des connaissances, ça demande des compétences, c'est justement pour ça que je forme des gens et on ne peut plus faire de l'immo comme on faisait encore il y a 10 ou 15 ans. Ça ne marche plus. Ce que je veux dire, c'est que l'époque où tu te disais, tiens, il suffit d'acheter un appartement, tu le gardes 10 ans et tu le revends 10 ans plus tard trois fois plus cher, tu vois, ça, savoir s'entourer, savoir trouver les bonnes personnes, connaître tous les pièges, connaître toutes les astuces et crois-moi, il y en a des pièges, il y en a des astuces, tu vois ce que je veux dire ? On ne peut plus y aller comme ça à la fleur au fusil, ça ne marche plus. C'est pour ça que c'est important de se former et de mettre une petite somme d'argent justement dans ta propre éducation par rapport à l'immobilier locatif si tu veux t'engager là-dedans. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui parce que sinon, ce serait à tout risque. C'est comme si tu voulais traverser l'Atlantique en bateau mais sans carte, sans GPS, sans rien, tu vois, un peu comme ça au doigt mouillé, tu as toutes les chances de faire des bêtises qui à un moment donné auront un impact dramatique sur tes finances tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, évidemment, lâche-moi un pouce mais ça va s'en dire mais surtout, va voir cette autre vidéo là ici au-dessus dans laquelle je te montre comment réussir un investissement immobilier locatif en moins de 34 minutes montre en main. A très bientôt, merci, salut et ciao !